ok bon bonjour à tout le monde et désolé pour les petits problèmes qu'on a en août mais on pense qu'on a réussi à les ressources donc tout va bien et voilà et merci bien de nos régions encore une fois et au cancer scientifique et de la culture qu'on organise à travers les pôles francophones de l'UAM et comme la plupart d'entre vous le savez déjà les pôles francophones UAM est un projet construit avec le soutien de l'agence universitaire de la francophonie et l'université autonome de madrid à travers les bisdérectorats pour l'internationalisation et il s'agit d'un projet pour la création d'un espace commun ouvert à un public divers et pour la vulgarisation de la science et la culture en langue française on compte aussi avec la collaboration de l'institut français et l'ambassade de france en espagne les lycées français de madrid et l'association di aloro pour l'amitié franco-espagnol et la casa de vela fiert parmi deux autres amis très liés à la francophonie à madrid alors c'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui à nos collègues Rémaçante et Béatrice Narny qui nous proposent une amusante expérience de traduction et Rémaçante a obtenu son diplôme de philologie française et son docteur à l'UAM et elle a aussi un docteur en sciences du langage à l'université de Paris 10 et Nantes avec un prix extraordinaire pour sa thèse dans les domaines de la recherche et d'acquisition de langues étrangeurs elle dirige et participe à des projets d'innovation pédagogique et elle est professeure chez nous depuis 2000 ans ses recherches à l'UAM et pour tous ceux d'humains appliqués et de la linguistique et Béatrice Narny est docteure en philologie française à l'université complétence de madrid elle est professeure adjointe du département de philologie française de l'UAM au département de philologie hispanique de l'université de Toulouse d'Angéorée et à l'Institut français de madrid et elle fait partie aussi du groupe de recherche Paris-Frasse à l'université complétence de madrid et collaboratrice d'Europe français honnête de l'université de Saint-Eure-de-Compostella donc merci à tous les deux Juma et Béatrice pour nous proposer cette intéressante expérience de traduction qui nous permet d'approfondir dans l'usage de cette langue qu'on aime beaucoup d'accord merci bonsoir vous m'entendez bien j'imagine oui merci merci au pôle francophone à tous les gens qui travaillent et dans le pôle francophone et à ceux qui ont contribué à l'organisation de cette activité donc soyez bienvenue à cet atelier intitulé expérience de traduction qui se penchera en particulier sur la traduction littéraire et je vais commencer par une attendez alors est-ce que ça va ah oui voilà et je vais commencer par une petite introduction avant de passer à l'atelier proprement dit donc l'objectif est de faire d'abord un parcours de quelques concepts clés le texte littéraire et la traduction pour aborder ensuite les méthodes pour envisager la traduction littéraire l'influence de technologie sur l'activité traductrice et constater enfin quels sont les enjeux de la formation du traducteur littéraire à l'heure actuelle on passera ensuite à l'atelier et proprement dit où vous seront proposés quelques expériences de traduction de textes littéraires du français en espagnol et de l'espagnol en français on laissera quinze minutes après l'introduction pour préparer un petit peu cette activité et d'accord donc commençons d'abord par la notion de texte littéraire et notamment pour le premier élément du terme texte car nous n'allons pas réduire le concept à l'écrit ni au support papier il faudra donc considérer dans le cadre de cet exposé d'une part les multitextes c'est à dire les différentes formes remaniées dans le même texte roman film basé sur ce roman sous-titrage du film et d'autre part les multiples et d'autre part les multiples supports écrits or audiovisuels par exemple une récitation orale un doublage un sous-titrage un sur-titrage je précise que le sur-titrage c'est ce qu'on fait au théâtre au théâtre on voit la représentation théâtre on voit la représentation théâtrale et on projette quelque part sur titre donc voyons maintenant dans le concept de texte littéraire à quoi refaire l'adjectif intérieur quelle est cette spécificité du texte littéraire donc les deux bas sur la définition de littérature ou de bonne littérature ont varié selon les époques et les courants littéraires selon les différentes approches des études littéraires le terme littérarité c'est à dire le caractère littéraire du texte a été créé par jacobsson en 1920 puis il a été réutilisé par d'autres chercheurs comme Todorov et ils se sont posé la question voilà ce qui fait qu'un texte soit littéraire l'entreprise hélas n'a pas été facile et elle s'est avérée même impossible à tel point que Kristeva va même dire que la littérature n'existe pas Or d'autres chercheurs se sont posé la question de la littérarité et ils se sont basés sur le fait que certaines caractéristiques fréquentes dans tout texte littéraire tels que le rythme et la sonorité, les jeux de langue, les figures littéraires, les registres, les variétés de langues, etc. et tout cela semblait porter sur le caractère esthétique du message du texte littéraire et donc ils ont postulé que c'est ce caractère esthétique qui définit le texte en tant qu'œuvre d'art, en tant qu'œuvre esthétique donc le texte littéraire de ce point de vue il attire l'attention sur lui-même sur sa création, sur sa forme, sur son contenu ça rappelle la fonction poétique de Jacobson. En même temps, l'auteur serait très conscient de l'exercice linguistique que constitue sa création littéraire. Il construirait ce contenu à l'aide d'une forme très spécifique et il chercherait à plaire au lecteur Or, si l'on cherche à plaire, est-ce que c'est le lecteur qui finalement décide ce qui est littéraire ? ça dépend du lecteur, si le lecteur aime, alors c'est que le texte est bien littéraire vous voyez comment ça se pose la question, si le littéraire dépend des conditions de création ou de la réception du texte et cela a un impact sur la traduction, sur comment on va entreprendre la traduction parce qu'on est obligé de reproduire les ressources formelles et esthétiques de la création ou il faut plutôt regarder du côté du récepteur. pour ce texte, cette traduction va être reçue. Donc, d'autres caractéristiques qui vont d'ailleurs un peu à l'encontre de ce qu'on vient de dire qui ont été postulés comme le caractère principal du texte littéraire, c'est qu'il est autonome. Ça veut dire quoi ? Donc, ce serait une autonomie vis-à-vis de la réalité, c'est-à-dire que ce discours a ses propres lois, il est, disons, indépendant de la situation d'énonciation, de la réalité, et il est interprété selon différentes connotations, selon les époques ou les espaces géographiques où il a été créé, voire où il est lu. Donc, de ce fait, ça a aussi des répercussions sur la façon dont on va entreprendre la traduction, parce qu'il n'y aurait pas une seule façon de traduire le texte littéraire. Et d'ailleurs, l'interprétation de ces œuvres devient plus difficile et il faudra repenser à chaque fois ou penser à chaque fois comment gérer le décalage entre le public récepteur de l'original et le public récepteur de la traduction. Enfin, il y a une autre caractéristique aussi, c'est le fait que le sens de l'œuvre littéraire n'est pas préétabli, n'est pas donné d'avance, il est à co-construire lors des différentes lectures. Et donc, de ce fait, le traducteur étant lui-même un lecteur de l'œuvre littéraire, bon, logiquement, sa traduction va dépendre de comment il fait cette lecture. Enfin, une dernière caractéristique très intéressante par rapport à, on n'en parle pas beaucoup, je pense, mais c'est intéressant par rapport au texte littéraire, c'est qu'il est bien autonome, comme il a été expliqué tout à l'heure, mais en même temps, il y a une forte, ce que Rifater appelle transtextualité, et je nais à la suite de Rifater. Et ça veut dire quoi ? C'est tout ce qui met le texte en relation, que ce soit manifeste ou secrète ou caché, avec d'autres textes. Donc, c'est une espèce de continuité. Les textes littéraires s'appuient sur d'autres textes littéraires ou non littéraires, connus de l'auteur. Il y aurait cinq types de relations de transtextualité qui ont des implications aussi pour la traduction. La première, on entend souvent ça, c'est l'intertextualité. C'est la présence d'un texte dans un autre, que ce soit parce qu'on le cite, parce qu'il y a un plagiat, ou parce qu'on en fait allusion. Pourquoi ça a des implications sur la traduction ? Parce que ce serait bien de percevoir, de reconnaître ces présences, ces textes, ces intertextes. Et de se poser la question si les traductions qui existeraient éventuellement déjà de ces autres textes, on va se baser sur ces traductions, on va les reprendre, on va les modifier. Ensuite, il y a le paratexte. Le paratexte, c'est tout ce qui entoure le texte, titre, épigraphe, préface, illustration, etc. Et ça, il faut en tenir compte parce que finalement, ils vont faire référence les uns aux autres. Donc, on ne peut pas traduire le titre n'importe comment si à l'intérieur du texte littéraire, il y a quelques mots qui sont reprises dans le titre et du coup, on les traduit différemment. Des choses comme ça. Ensuite, la métatextualité, tout ce qui concerne la critique littéraire, ce sont des textes pas forcément littéraires, mais qui parlent de textes littéraires. Et donc, à ce moment, c'est intéressant aussi, ça peut avoir un impact sur la traduction, parce que d'une part, les critiques d'un texte facilitent souvent les interprétations, proposent des données sur le contexte d'écriture, reprennent des phrases, des concepts, etc. Ensuite, il y a aussi l'hypertextualité, c'est la présence d'autres textes, mais pas comme les textualités, c'est plutôt parce qu'on les reprend pour en faire en tout, comme si c'était un collage, un pastiche, quelque chose comme ça. Donc, il faudra en même temps évaluer la pertinence de la reprise exacte d'autres éventuelles traductions qui existeraient préalablement. Et enfin, l'architectualité, ça fait référence à la relation d'un texte avec le sous-genre ou le genre auquel il appartient. Et là, c'est important, mettons par exemple du roman réaliste ou naturaliste qui utiliserait l'imparfait narratif. Bon, ce serait bien que le traducteur logiquement connaisse cela, pour savoir comment traiter la traduction de ce temps verbal. Bien donc, en fait, vous voyez que, enfin, j'abrège logiquement, je dois synthétiser, ce débat est long, mais je voudrais clore avec juste le constat que l'étude de la littérature s'est élargie, devient plus large parce que l'axe ou le focus, le texte était au départ le noyau des études littéraires. Du coup, pendant le 20e siècle, différentes approches ont élargi leur vision et ils se sont penchés vers le fait littéraire et non pas vers une notion absolue de littérarité. Donc, en ce moment, on parle plutôt de faits littéraires. On tient compte beaucoup plus de paramètres autour de la création ou de la réception du texte. Bien donc, passons maintenant à la traduction, la notion de traduction. Et je voulais commencer plutôt que par la définition, par quelques idées reçues sur la traduction. Donc, ce n'est pas bizarre qu'il y ait des gens qui pensent que la plupart des gens n'ont jamais traduit, par exemple, et que la traduction est activité à la portée de peu de gens. Donc, cette affirmation pourrait cacher une certaine conception de la traduction comme activité professionnelle, une idée en tout cas restreinte de la traduction. Par contre, par exemple, récemment, le cadre européen commun de référence pour les langues a classé la traduction parmi les activités de médiation. Médier, c'est intervenir dans le passage d'un dialecte à un autre, d'une langue à un dialecte, d'une langue à une autre, ou d'une langue à la même langue, pour reformuler des choses qui n'ont pas été comprises. Donc, cette définition nous permet de concevoir la traduction comme une activité beaucoup plus large. Et je pense qu'à ce moment-là, on serait d'accord qu'on a tous, presque tous participé à une activité de traduction, slash médiation, slash interprétation à un moment ou autre de notre vie, ne serait-ce qu'en essayant de comprendre ce que bafouille un enfant et en traduisant ce qu'il essaie de dire, ou en médié dans un conflit ou un malentendu lors de la communication. Ensuite, on pourrait penser aussi que la traduction existe à partir de l'invention de l'écriture. Bon, non, évidemment, la traduction orale est née avant la traduction écrite. Vous voyez que souvent, quand on dit traduction, on reste au niveau de l'écrit, mais c'est beaucoup plus large. Enfin, pour la traduction littéraire, on a tendance à croire, ou la traduction en général, que ce qui est essentiel, c'est notre capacité linguistique bilingue, donc la bonne connaissance de deux langues et culture. Par contre, d'ailleurs, c'est ce que je compte faire tout au long de la suite de ma communication, c'est justement de montrer le caractère complexe de l'activité professionnelle de la traduction, entre autres, mais surtout professionnelle, donc de voir qu'il y a beaucoup plus de compétences ou sous-compétences qu'à acquérir. Bien. Donc, enfin, qu'est-ce que traduire ? La traduction est une activité aux multiples facettes. Pour les enseignants de langue, par exemple, la traduction était fondamentale il y a longtemps, il y a presque un siècle, mais c'est vrai qu'à partir du 20e siècle, dans le cadre de l'enseignement de langues étrangères vivantes, cette activité a été bannie de la classe de langue. Or, le cadre européen, en 2001, a redonné à cette activité sa place comme activité et action sociale, comme un besoin de communication de la société actuelle. Maintenant, pour l'humanité, c'est une expérience vitale, un besoin de communication, de connaître l'autre. Dans le contexte social, c'est une activité de médiation, ça a un rôle social, de transmission du savoir, d'échanges nécessaires à l'économie, à la science. Pour ceux qui travaillent, c'est un métier. Et pour certains, c'est tout simplement un plaisir intellectuel, plein de surprises. Donc, voyons quelques activités qui se regroupent ou pourraient se regrouper sous le chapeau de traduction. Donc, voilà la question. Est-il possible d'avoir une seule définition de traduction commune à des activités telles que traduire les textes à thématiques générales, littéraires, juridiques, économiques, scientifiques, adapter une pièce de théâtre écrite pour une représentation dans une autre langue ou un roman pour créer le scénario d'un film, surtitrer des pièces de théâtre ou des opéras, sous-titrer un film, doubler un film, faire un sous-titrage accessible ou une description audio aussi accessible, interpréter, localiser, c'est le terme qu'on utilise pour la traduction web, en milieu informatique, logiciels, jeux vidéo ou médiés, dans un procès verbal impliquant des étrangers, dans un conflit, etc. Bon, pas tout le monde est d'accord pour appliquer un seul terme pour toutes ces activités. Donc, il y a plusieurs positionnements. D'une part, il y a la division, c'est-à-dire que traduire, c'est traduire, disons ce qu'on comprend classiquement par traduire. De la liste précédente, ce serait le point 1, basiquement. Le reste, c'est adapté. C'est ce que certains chercheurs proposent. Par exemple, la traduction audiovisuelle ne serait pas une traduction. Donc, de ce point de vue-là, la notion de traduction exclurait l'adaptation. Il y a beaucoup de modifications à faire dans ce texte-là, donc il y a plus que traduction. Il y a un autre positionnement. Jean de Lille, il a créé le néologisme entre adaptation ou transadaptation pour tout regrouper. Donc, il part du constat que l'adaptation est incontournable dans certains genres et il ne veut pas faire cette division. Donc, il propose, et aussi Gambier, à la suite de Jean de Lille, que l'opposition entre traduction et adaptation ne tienne pas et que le terme permet de tout regrouper sous le même chapeau. Troisième positionnement, au lieu de créer un nouveau terme, pensons que tout va ensemble, mais continuons à utiliser traduire pour tout cela. Donc, du point de vue de la traduction littéraire, il y a aussi plusieurs positionnements par rapport à comment entreprendre la traduction. Il y en a qui vont mettre en face sur le texte littéraire original, qui est à respecter. Il y en a qui vont donner plus d'importance au texte traduit et à prôner son indépendance par rapport à l'original. Et il y en a qui parlent du rôle du traducteur en tant que manipulateur ou en tant que conscient d'une manipulation idéologique du texte. Bien. On va passer maintenant à une partie plutôt pratique. C'est les méthodes de traduction. Ces méthodes de traduction étaient proposées par Nord, reprises par Hurtado Albir. Ce sont quatre méthodes possibles. Le mot méthode étant tellement polysémique, je précise. La méthode ici renvoie à un premier niveau de prise de décision par rapport à la traduction à faire, à une commande de traduction précise. Donc, la première chose que l'on doit décider quand on a une commande de traduction, c'est quel est l'objectif de cette traduction. Donc, selon les objectifs, on va décider parmi ces quatre méthodes que je vais définir et je vais donner des exemples tout à l'heure, par rapport à appliquer à la traduction littéraire spécifiquement. Donc, on commence par la traduction littérale. La traduction littérale consiste à traduire mot à mot. Donc, vous voyez à droite le Nouveau Testament grec-français avec une traduction littérale interlinéaire, c'est-à-dire qu'il y a une ligne spécifique pour cette traduction. Si vous voyez, il y a aussi une traduction classique, je veux dire, en bas, qui fait sens. La traduction littérale ne fait pas forcément sens. Elle nous donne un trascodage, disons, de mot à mot. C'est tellement signifié, tellement signifié, voilà. Mais parfois, ça, c'est intéressant, c'est utile et il faut le faire. Normalement, ça ne s'applique pas dans les textes littéraires, mais bon, peut-être que quelques textes littéraires auraient ça à l'intérieur. Mais normalement, pour l'ensemble du texte, parce que c'est ça, la méthode de traduction littérale, ça veut dire que pour tout le texte, on applique ça, ou l'ensemble du texte. Donc, pour le texte littéral, normalement, ce n'est pas le cas. Par contre, la traduction philologique, oui, ce sont ces traductions où le texte original fait l'objet d'étude. Il n'y a pas seulement la traduction, il y a aussi des préfaces, un ensemble de notes tout au long de l'œuvre. Ce sont les éditions critiques à noter, éventuellement les bilingues. Et le rôle du traducteur ici, c'est important parce qu'il est aussi spécialiste en littérature. Donc, vous voyez là le sommaire, la table de contenu de l'enseignement de Michel Montaigne, édition Catedra. Et voilà, vous voyez toute la partie introduction sur l'auteur, sur l'œuvre, sur les spécificités de cette édition. Je vous donne ici un autre exemple, c'est un stagiaire à copier. Mais vous voyez, c'est le début d'Un amour de Swan. Et à droite, vous voyez une traduction avec les notes en bas de page. Et en principe, surtout pour fournir des données sur des personnages qui existeraient, auxquels fait référence l'ormand. Et ça, c'est la suite, ce sont les paragraphes suivants. Vous voyez ensuite encore les notes par rapport à, non seulement aux personnages réels, mais aussi, par exemple, l'explication de l'origine du nom d'Odette, la protagoniste, et des références aux opéras, aux opéras mentionnés dans le texte. Ensuite, la troisième méthode de traduction s'appelle interprétative ou communicative. On va dire, c'est la traduction classique où on traduit point, mettons. Et donc, il s'agit de traduire le sens, il y aura la même fonction, le même genre textuel. On essaie de faire ou de produire le même effet chez le récepteur. D'accord ? Ça, c'est le début de la vie, mon emploi de PENAC que vous voyez sur le transparent. Et enfin, il y a la méthode de traduction libre qui a deux pôles. Disons, il peut y avoir une adaptation plus light ou bien une version très, très libre, loin de l'original. D'accord ? Et donc, quand est-ce qu'on va utiliser ce genre de méthode qui implique même, par exemple, modifier le genre ou le registre de choses comme ça ? Par exemple, la traduction de la poésie, des chansons, au théâtre, le sous-titrage, voire les textes censurés. Donc, voilà quelques exemples. Vous connaissez peut-être les exercices de style de Keno. Là, il y en a, il y a certains récits, je veux dire, c'est 98 récits racontés différemment pour la même anecdote. Vous voyez là, celle qui s'appelle le récit et celle qui s'appelle l'hippogramme. L'hippogramme, si vous vous rappelez, c'est ce texte où il manque une lettre. Et donc là, c'est le cas pour le E. Le texte sous l'hippogramme n'a pas de E, sauf pour l'hippogramme, sauf pour le titre. Et en espagnol, l'hippogramma, donc vous voyez qu'il n'y aura pas de E. Aucun mot porte un E. Donc, logiquement, là, il faut faire une adaptation forte parce qu'on ne va pas retrouver les mêmes mots forcément. Par contre, la version appelée récit, là, vous voyez une traduction plutôt de type interprétatif, communicatif. D'accord? Ensuite, un autre exemple, ce serait au théâtre. Ça apparaît beaucoup au théâtre pour le scénario des films. Il y a des versions plus libres, logiquement. Donc, vous voyez à la première colonne, la pièce de théâtre originale en français. La deuxième colonne, la pièce traduite, mais pour le livre en espagnol. Donc, il y a quand même quelques modifications, mais pas beaucoup. Par contre, pour le scénario en espagnol, logiquement, il y a eu déjà le saut d'un genre à un autre. Le genre pièce de théâtre écrite passe à scénario pour le scénario et traduit. Donc, il y a là un saut important, plus toutes les modifications que vous voyez, des choses qui n'apparaissent pas ou qui sont carrément modifiées, comme par exemple, pertenez-vous à la casa real, soy de la guardia montada, et un peu plus loin, soy de la guardia à pied. Au lieu de je suis mousquetaire, soy de la guardia à pied pour faire, disons, cette nuance comique. Soy de la guardia montada, soy de la guardia à pied. Voilà. OK. Donc, deux petites choses avant de finir. D'une part, je voulais aussi parler de la place et le rôle des technologies, des informations à l'heure actuelle et son impact sur la traduction littéraire. Donc, si on reprend la définition de la technologie que fait le dictionnaire, le Robert en ligne, c'est l'étude des techniques des outils des machines. Vous voyez que tout ce que je marque en gras, ce sont des technologies, même l'écriture. l'écriture, tous les outils pour écrire. Et je pense qu'on pourrait être d'accord que, du point de vue de la traduction, les sauts les plus importants ou ce qui a bouleversé le plus, je dirais, le mode de travail concret du traducteur, c'est surtout, je dirais, l'apparition de la machine à écrire après de l'ordinateur, probablement. Et voilà. Donc, avec tout ce qui a entraîné après, tout ce que l'ordinateur informatique a, depuis les années 60 du siècle dernier, ça a pas mal évolué. Donc, vous avez différentes façons de faire, d'entreprendre le travail concret de traduction. Et je vous ai, je vous signale ici sur le Transparent que Moyen Âge à la Renaissance, on commence à avoir des témoignages dans les préfaces de beaucoup de livres qui sont traduits sur la façon de travailler des traducteurs. Et ils disent qu'on leur lit à voix haute et ils traduisent. C'est l'une des activités que je vous proposais pour l'atelier. Si vous avez reçu les textes, si vous êtes inscrits, vous avez reçu les textes. Et puis, les mentions de la machine à écrire, je dirais que c'est aussi important. Il faut penser aussi que beaucoup de traducteurs n'ont pas incorporé l'utilisation de la machine à écrire. Ils continuaient à écrire avec un silo, etc. Et après, ils passaient à une autre personne les feuilles pour les taper à la machine. Je pense que ça est arrivé pour beaucoup de cas. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, avec les ordinateurs, lorsque l'ordinateur est apparu, je pense que ça est arrivé aussi. Au départ, certains traducteurs n'ont pas voulu incorporer comme méthodologie de travail pratique l'utilisation de l'ordinateur. Mais finalement, je pense qu'à l'heure actuelle, ça c'est incontournable. Vous voyez là une liste de pas mal de ressources qu'à l'heure actuelle sont liées à l'informatique et on ne peut pas y échapper, ça c'est clair. Donc, enfin, dernier point sur la formation du traducteur littéraire. On a vu quand même pas mal de choses sur la technologie, sur le concept de traduction littéraire et des textes littéraires. Mais je trouve intéressant qu'on est dans l'ère du cadre européen des références. Sachez qu'il y a beaucoup de cadres de références de beaucoup d'autres choses qui paraissent. Et il y en a un cadre de références pour l'enseignement de la formation destinée aux traducteurs littéraires. Je ne vais pas m'arrêter beaucoup. Vous avez le lien. Je pense qu'Anna peut-être est en train de vous envoyer le lien aussi par le chat. Je veux juste que vous sachiez qu'il y a des gens qui le prennent au sérieux. Et de vraiment faire toute une liste, un inventaire de compétences spécifiques du traducteur littéraire. À l'heure actuelle, c'est une liste assez large, assez longue déjà. Parce que ça touche pas mal de dimensions. Donc là, par exemple, vous avez, ce sont cinq niveaux de débutant à l'expert, huit compétences. La première, c'est compétence de transfert. J'ai pris une, je fais une, vous avez là une image. Pour les sept autres, j'ai mis, j'ai raccopié ici, mais je ne vais pas les voir en profondeur. Si vous êtes intéressés, vous lirez, vous aurez le lien. Mais vous avez non seulement la compétence de transfert, qu'on vient de voir, surtout traduire, prendre le transfert. La compétence linguistique, la compétence textuelle, la compétence heuristique, c'est-à-dire résolution de problèmes. La compétence littéraire et culturelle, la compétence professionnelle, où on pourrait aussi classer tout ce qui concerne la technologie. La compétence évaluative, capacité de juger la qualité d'une traduction. Et la compétence de recherche. D'accord ? Je ne vais pas, je m'arrête là parce que c'est vraiment dense. D'accord ? Mais c'est important. Donc, en guise de conclusion, le traducteur littéraire, je pense qu'à l'heure actuelle, il doit être courant des avancées sur la notion de texte littéraire et de traduction littéraire. Notamment parce que le littéraire, je veux dire, plus que le texte littéraire, le littéraire se retrouve aussi ailleurs et il faut élargir. Le littéraire se retrouve aussi dans la traduction audiovisuelle, par exemple. Donc, il faut penser aussi à élargir peut-être le type de traduction que l'on peut entreprendre. Et en plus, voilà, la traduction littéraire n'est pas du tout en régression. Elle connaît de nouvelles voies sous différents formats et sous la forme des multitextes, des textes multimédia. On l'a vu, le livre papier, le numérique, le livre audio et la localisation de jeux vidéo. Ça, c'est très clair et c'est très en rapport avec le littéraire. Parce que les personnages des jeux vidéo ont souvent des... S'ils parlent, il y a vraiment une narration parce qu'il y a des jeux vidéo où il n'y a pas de texte, en fait. Mais souvent, les personnages ont des idiolectes à reproduire et ce n'est pas facile. Beaucoup de blagues et des choses comme ça. Donc, ensuite, il y a beaucoup d'outils qui se sont multipliés en milieu numérique. Et donc, il est clair que la formation du traducteur littéraire doit forcément être élargée pour intégrer toutes ces nouvelles compétences sexuelles et technologiques. Or, la technologie a des conséquences sur la façon de travailler, sur le rythme, sur la qualité du travail. Et il faut s'y faire car la technologie change le mode de travail. Donc, voilà ce que je vous propose, c'est de faire par la suite quelques petites expériences à ce sujet dans l'atelier qui suit. Merci de votre attention. D'accord, merci vraiment pour ce parcours à travers la théorie de la traduction, on dirait. Donc, maintenant, c'est à tous les groupes de participer à l'atelier. Donc, je pense que vous avez reçu tous les textes, si vous avez fait l'inscription. Et sinon, j'ai laissé le texte au chat. Donc, je pense que tout le monde a été capable de télécharger l'information. Donc, je demande à tous d'ouvrir les vidéos et ouvrir les micros parce que je trouve que comme ça, c'est plus facile de commencer la dynamique de la télé. Donc, Maria, Armando, KF, Carlos Gallo, etc. Et si vous pouvez ouvrir le micro et les vidéos, si vous voulez. D'accord. Donc, juste pour expliquer. Vous avez tous reçu les textes ? Oui. D'accord. Donc, si vous n'avez pas pu consacrer beaucoup de temps, je comprends bien. Et il y a quatre expériences, n'est-ce pas ? Il y a une expérience pour traduire à partir d'un audio. Donc, un peu en simulant la situation de traduction, la Renaissance. Voilà. Et ensuite, il y avait une expérience pour traduire à la main. Ensuite, à l'ordinateur. Ensuite, avec DeepL, le traducteur automatique. Et voilà, j'ai quand même... Et à la fin, pour reprendre le début de la pièce de théâtre de Cyrano de Bergerac, pour voir un peu ses adaptations qui avaient été faites. N'est-ce pas ? Donc, prenez soit ça, soit aussi ce que... Vous avez aussi reçu le texte proposé par Véatrice Marné. Oui, c'est déjà envoyé. Par le chat. Vous pouvez le télécharger. Si vous n'avez pas l'accès, je peux le renvoyer. Mais... Et voilà. Donc, prenez... Parce que c'est 15 minutes qu'on va pouvoir consacrer. Si vous n'avez pas préparé à l'avance, choisissez. On choisissait une. Et voilà. OK. Donc, allez-y. Donc, à fur et à mesure qu'on fait la traduction, je pense que tout le monde doit se interlivre, demander à Rémal des questions et tout. On commence tous à travailler, mais c'est ouvert la participation et toutes les questions que vous pouvez ou que vous voulez poser. Voilà. Si, c'est justement comme... L'idée, c'est de faire l'expérience et de ressentir ce que c'est qu'utiliser un traducteur automatique pour traduire la littérature ou traduire quelque chose qu'on entend. D'accord. 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 Merci. 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 Excusez-moi, une chose. Oui. Alors, est-ce qu'on vous pose des questions ou est-ce qu'on peut juste commencer déjà à dire nos premières impressions ou ça, on le laisse pour après? Vous pouvez commencer, oui. Alors, moi, par exemple, c'est parce que tout au début, moi, j'ai commencé par le premier, la première expérience, celle de Guy de Maupassant avec l'oral, enfin l'audio. Et je me suis trouvée tout de suite avec une première difficulté. Et c'est pour traduire, enfin, je suis hispanophone, je pense que par mon accent, c'est évident. Et avec le mot éralant. Et donc, du coup, comme c'est un mot que je ne vois pas écrit et j'étais incapable de trouver, je ne sais même pas si c'est un mot ou deux mots. D'accord. Je l'ai juste entendu et donc pas possible de, déjà, j'ai essayé de faire les graphiques qui pourraient, et sur les traductions de l'Académie française, je ne trouve pas un mot qui… D'accord. Normalement, si vous avez reçu les textes envoyés par Anna, à la fin, j'ai mis la transcription. Oui. À la fin des textes un peu cachés. Ok. Je n'ai pas regardé. Ok. 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 J'ai mis la transcription. Mais une seconde parce que je ne l'ai pas reprise dans le PowerPoint, je ne l'ai pas… il faut que je la retrouve. Attends, il était haut, encore ici. Et… Donc, c'est… C'est tout au début, Paris était bloquée, affamée. Et… Et ralant. Oui. Et ralant. Ok. R-A, accent sur complexe, L-A-N-T. R-A, accent sur complexe. Ah, et ralant. Voilà, c'est ça. Ce sont deux mots. Et ralant. Voilà. Ok. Ben, merci. Voilà. Vous pouvez trouver au chat. Oui, je vais le chercher. Voilà. Quelqu'un l'a mis par le chat, d'accord. Parfait. Génial. Oui. Je sais que je n'ai pas eu le temps de regarder les liens. Ok. Merci. Anna, excuse-moi. En ce moment, qu'est-ce que vous voyez? Toujours le PowerPoint? Oui. Oui? D'accord. Ok. Oui, mais ce n'est pas à écran complet, c'est le PowerPoint. Oui, d'accord. Oui. Parce que je voulais aller ailleurs. Une seconde. Oui, d'accord. Je vais le voir. Euh... Merci. Merci. Donc, vraiment, pour moi, un des problèmes de traduire à la main, c'est que je commence à écrire en français. Donc, je commence à écrire en espagnol, je commence à faire la traduction, mais quand je me suis rendu compte, je suis en train d'écrire la même chose en français encore une fois. De racopier. Oui, donc, c'est un manque de concentration, mais ce n'est pas mon métier, c'est bizarre. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien de savoir comment on est. On a l'habitude de faire certaines choses et si on nous change. Oui, c'est complètement ça. Quand je suis en train de faire quelque chose avec l'écran, s'il y a écrit, vraiment, c'est pour copier. Ça, c'est très bien. Est-ce que, alors, on pourrait peut-être, qui a fait, je ne sais pas si tout le monde est là et il n'y a pas, il y a des gens qui n'ont pas allumé la caméra. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Mais sinon, par exemple, pour la première expérience, on peut commencer peut-être à mettre en commun. Pour la première expérience, je ne sais pas qui l'a fait à part Kuka. Et si les autres participants voudraient... Bonjour. Armando. Bonjour à tous et à toutes. J'ai essayé d'écouter les petites minutes 53 du texte, mais pour moi, avec mon niveau, c'est pratiquement impossible. Même d'écrire les mots. Bon, pour moi, je crois que c'est assez suffisant de comprendre l'idée générale du texte, mais je n'arrête pas, avec mon niveau de français, à établir une traduction ou à écrire une traduction des paroles du audio. D'accord. Et serez-vous capable de faire un résumé en espagnol ? Oui, je peux faire un petit résumé. Bon, il y a quelqu'un qui... Allez-y. En espagnol. En espagnol, parce que c'est une traduction. En espagnol. Bueno, une traduction. En espagnol, il y a quelqu'un qui est en Paris, en une situation concreta, et est contemplant un environnement particulier en lequel il y a certains événements, comme qu'il y a quelque chose de manger, peut-être. Il y a quelque chose de manger et les alcantarilles se desbordent. Bien. À ce moment, avec cette idée, si vous donnez comme objectif d'écrire un texte littéraire, je vous dis, il y a 300 ou 500 ans, ça passerait pour une traduction. C'est-à-dire que j'ai fait un texte littéraire. La traduction... Podriez-vous-vous-vous versant? La traduction est... La traduction est... Plus, il y a quelqu'un... Se faisait beaucoup de copier, mais aussi avec variées et ne passait rien, parce que la idée était là, les images de les alcantarilles, les vacances, ou que n'y avait que manger, ce sont les images que nous permettent de faire autre version. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Probablement, c'est une déformance propre, par rapport à mon déjeuner, parce que c'est une activité qui est près de mes habitants. Mais bon, je me remercie, non à l'heure même. À l'heure même, en teatron, on a fait une version et nous nous enlejons beaucoup. En teatron se fait beaucoup. Les versions se sont... Et aussi, ils apportent quelque chose de nouveau, apportent autre perspective, apportent autre... Autre visée du personnage, autre visée de la relation, autre visée de... Mais... Mais... Ça fait partie aussi. Donc... Normalement, peut être qu'il y ait une nouvelle version en la propre langue de origen, et donc, il y a qu'il y a traduit de là. Mais quelqu'un qui veut representer une obra de teatro extérieur en Espagne peut faire une version, parfaitement. Est-ce que ça va, c'est probablement, va a quedar pour un certain public et pour une représentation. A lo mejor, non se publie un livre, a lo mejor, non... Il y a un autre... Il y a d'autres... Il y a un autre... Que quelqu'un, le le saificial d'un theoretical dans un film, par un film, par un film, par un film... Par un film de teatro ou en un film... Il y a un film de teatro... Bien, il y a un film... Il y a un film d'autres, il y a un film. D'un film d'autre. Mais... Il y a un film d'un film... Par un film d'un film... Par un film d'un film. Je veux dire que c'est une vision ample de la traduction, la autre existe aussi, et c'est très frecuente, la de faire le texte que j'ai devant et ne pas inventer un autre. Ça me résulte beaucoup plus facile en la seconde situation que plantees. La seconde, vamos à la seconda, que era de l'écrit à l'écrit. Sí, à mano, ¿no? Dicia Ana, me he puesto a copiar, se me ha ido, y no estaba ya traduciendo, de pronto me he puesto a copiar. Les autres participants, si vous voulez mettre en commun quelque chose, c'était différent, c'était fatigant, c'était... Moi, je n'ai pas eu le temps, j'ai juste fait le premier. Moi aussi, je suis Viadrice. Moi, je n'ai pas fini le texte, je suis habituée à faire ça pour le concours de professeur, mais je n'arrive pas à finir. D'accord, mais quelle était la sensation, c'était jeûnant, parce qu'à l'ordinateur, tu vas plus vite, ou c'était très bien, parce que c'est différent. Moi, à mon avis, moi, j'aime bien écrire à la main, alors je n'ai pas de problème avec. Mais, oui, c'est plus facile à l'ordinateur, c'est... Enfin, le traducteur automatique, ça aide. Ça, c'est l'expérience suivante. Oui, oui. D'accord, on va carrément vers Dippel. Allez, alors, le traducteur automatique, ça vous satisfait? Comment vous avez vécu ça? Le glamour, du coup, peut disparaître, quoi? Le glamour de traduire la littérature? Je ne sais pas. Qui a aimé? Béatrice, tu as aimé utiliser Dippel? Oui. Oui, oui, bien sûr. Donc, ça, c'est l'esprit efficacité. Oui, oui. L'esprit efficacité, voilà. Les autres, vous avez pu faire l'expérience ou non? Non. Non, OK. Bon, voilà, on peut s'arrêter là. Et comme vous savez, vous avez aussi une dernière expérience pour comparer un petit peu les scénarios, etc. Bon, vous avez là toutes les traductions et les versions. Donc, voilà, je vais passer la parole à ma collègue Béatrice Marné. OK? J'arrête de partager. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci, tout le monde. Merci, Féma. On va commencer la deuxième partie de l'atelier. Donc, Béatrice, elle a un petit problème avec les vidéos. On va voir l'écran noir, mais au moment où elle commence à partager l'écran, on va voir le texte. Donc, Béatrice, vous pouvez parler. Alors, si vous me permettez, parce que pour faire la… Je ne peux pas partager, en fait, est-ce qu'ils ont accès au texte ? Est-ce que vous avez accès au texte, là ? Oui, et vous avez un petit PowerPoint avec un seul texte, dont je vais vous renvoyer, parce que comme ça… Oui, si ça ne vous dérange pas, parce que… Oui, parce que c'était ça, les petits problèmes qu'on a eu au début du café. Donc, on va envoyer une fois… Alors, attendez. Est-ce que pour que je puisse partager ? D'accord, donc, au chat, vous pouvez télécharger le texte de Béatrice. Oui. Et sinon, Béatrice, moi-même, je peux vous partager le texte. C'est pas un problème. Alors… Excusez-moi une minute, parce que j'ai… Comme je dois partager et la présentation… Alors, attendez. Je vais… Je vais voir s'ils me permettent… Je dois ouvrir le PowerPoint. Voyons… Excusez-moi, hein. Si vous avez les textes déjà sous les yeux… Les yeux. Commencez à… Je pense que vous pouvez voir mon écran avec le texte qui dit « Le texte sur ce travail. » Parfait. Alors, je vais… Vous pouvez le voir ? Parce que moi, j'ai deux écrans et je ne sais pas lesquels est partagé. Je peux partager… Donc, vous pouvez voir le texte de « Le texte sur ce travail. » Tout le monde. D'accord. Donc, Béatrice, tout le monde peut lire les… D'accord. Alors, combien de temps je dispose ? Parce que peut-être que je ne les ferai travailler que sur le premier et sur une petite partie du second, alors. Donc, 20 minutes, une demi-heure. 20 minutes. Alors, on va travailler le premier, rapidement. Vous avez eu le temps d'essayer de vous y exercer ? Et comme on a dit avant, si vous voulez ouvrir le micro et poser des questions, c'est complètement libre. Voilà. Mais, excusez-moi, je n'ai pas compris. Et là, il faut lire le texte, c'est ça ? Moi, je n'ai pas eu le temps de le faire avant. D'accord. Donc, Béatrice, peut-être qu'il faut expliquer un peu plus l'expérience de traduction. Alors, ce que je vous propose, moi, je ne sais pas si vous voyez bien maintenant ma… Oui, on voit très bien. Parfait. Donc, ce que je vous propose, c'est que le premier texte de José Finale d'Ecoa, vous essayez de traduire. D'accord, ce premier texte, un petit peu, de travailler un petit peu sur la traduction. On a très peu de temps, je vais vous donner très peu de temps, mais on va essayer de le travailler au fur et à mesure, si vous êtes d'accord. D'accord. Oui, bien sûr. Alors, je vais essayer de fonctionner sur deux ordinateurs, ce qui risque de ne pas être très évident pour moi, mais je vais essayer, d'accord, pour ne pas… Parce que sinon, comme c'est un partage, voilà, vous allez… Alors, je… Voilà, je vous mets le texte tout seul, d'accord ? On va d'abord travailler par la première… Enfin, les deux… Les deux… Enfin, le petit paragraphe du début que vous voyez, des « un dia hasta inspection ». D'accord ? D'accord. Alors, il n'y a pas forcément dans cette séquence de difficulté de traduction, si ce n'est l'apparition du pretérito perfecto, simple, d'accord, qui se rend en français par… Par quoi ? Par le passé composé ou par le pretérito aussi ? Alors, par le passé simple, d'accord ? Et là, nous sommes sur un texte littéraire, donc forcément, on va faire appel au passé simple, d'accord ? Alors, si ce n'est ce petit problème, normalement, on ne devrait pas avoir d'autres moments de panique. Et là, on va faire appel à la connaissance lexicale, c'est-à-dire, nous avons le terme «propietaria » dans un contexte de « se tiende que ir » la semaine que entra, viene la «propietaria », d'accord ? Si on regarde le titre de cet extrait, c'est « Historia de una maestra ». Et quand il dit « Il m'enseigne un papel de la inspection », on est, bien entendu, sur un terme très technique, sur un mot assez technique, qui n'est pas la propriétaire de l'école. On est d'accord, puisqu'on est dans une école, on a bien compris, il y a le terme « inspection », il y a le terme, enfin, il y a le maire qui se déplace pour le lui indiquer. Donc, on n'est pas dans une situation de « vous devez abandonner votre appartement ». On est dans une situation de terme technique, d'accord ? Donc, dans cette situation-là, on devrait avoir ce genre de proposition, de traduction. Alors, voilà ce que je vous propose. Un jour, le maire vint et me dit « Vous devez partir. La semaine prochaine, la titulaire arrive. » Alors, pour pouvoir traduire la « proprietaria » par la titulaire, il faut bien sûr connaître les termes techniques qui concernent ces deux mondes, d'accord ? On est en train de parler de la titulaire d'un poste de maîtresse, et on a bien compris qu'elle ne fait que remplacer celle qui a ce poste de façon permanente. D'accord ? Et ça, il faut bien évidemment connaître et avoir bien capté le contexte de ce texte, d'accord ? Donc, une lecture bien avisée est toujours indispensable. Si on ne veut pas faire de contresens qui montrerait un texte complètement à côté de la plaque, en tout cas une traduction qui ne correspond pas. Alors, est-ce que vous avez des, je ne sais pas, des indications à me donner, ou pas des indications, en tout cas des suggestions à faire, ou des questions à poser, ou simplement une critique à faire sur cette proposition que je vous fais, de cette première partie ? Non. Non. Non, par exemple. Pour l'instant, ça va. Des fois, pour traduire au niveau littéraire, c'est un peu difficile. Parce que vraiment il faut lire beaucoup en français pour bien comprendre la grammaire pour ce type de langage un peu plus soutenu, mais surtout littéraire. c'est pas évident de trouver les bons mots tout à fait on n'est pas forcément sur un langage très soutenu mais on est bien dans un emploi du temps du temps classique dans la littérature française quand on parle du passé on va employer le passé simple à l'écrit dans la littérature c'est comme ça, ça ne relève pas forcément du langage soutenu c'est autre chose quand on parle d'oralité dans le texte littéraire là il est vrai qu'on ne peut pas dans un style direct forcément employer le passé simple si ça ne s'y prête pas mais dans ce qui est dans la narration ce qui concerne la narration, là le passé simple est pratiquement de rigueur voilà d'accord alors ensuite on pouvait peut-être traduire papier par document lettre etc mais bon allons au plus simple quand il est possible d'aller au plus simple c'est-à-dire que le terme papier est tout à fait bienvenu dans ce cas-là et c'est absolument ce que dit un papel de l'inspection on ne sait pas à quoi ressemble ce papier donc ce côté choix de réutiliser le mot papier entre bien dans l'idée qu'on ne sait vraiment pas si ça correspond à un document officiel ou si ça correspond à un petit papier une note prise par le maire en question etc etc d'accord donc je pense que le mot papier était bienvenu là aussi ça va oui merci bien on continue sur la deuxième phrase solo había hablado con él dos veces el día que llegué y me acompañó mi padre saludarle y otro día que nunca olvidaré d'accord alors vu qu'on n'a pas beaucoup de temps essayez d'y réfléchir mais je vous je vous mets ma proposition de traduction et j'attends vos commentaires je n'avais parlé que deux fois avec lui le jour de mon arrivée lorsque mon père m'avait accompagné pour le saluer et un autre jour que je n'oublierai jamais alors cette construction en en français d'accord n'est pas toujours évidente elle n'est pas toujours réussie d'accord parce qu'il y a la restriction solo d'accord qui est difficile à rendre en français cette restriction mais qu'il faut rendre alors il y avait une ambiguïté à éviter qui était ne pas utiliser la redondance ne seulement que parce que si je dis j'avais seulement parlé avec lui deux fois ça ne met la restriction que sur l'acte de 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 parler sur le fait de parler et non sur le nombre d'occasions de le faire je ne sais pas si vous voyez un petit peu la la différence d'accord ce n'est pas qu'elle n'a parlé que deux fois avec lui parce qu'elle elle l'a vu plusieurs fois mais elle n'a parlé avec lui que deux fois c'est vraiment qu'elle n'a eu l'occasion de parler avec lui que deux fois parce qu'elle ne l'a vu que deux fois vous comprenez donc pour éviter cette ambiguïté il valait mieux le dire de cette façon je n'avais parlé que deux fois avec lui et ne pas utiliser seulement ou uniquement parce que ce n'est pas la traduction la plus heureuse on va dire d'accord ensuite alors d'autres questions par rapport à cette partie non ça va sur les temps peut-être que les jours de mon arrivée ce n'est pas la traduction directe qu'on qu'on me propose comme hispanoparlante voilà alors peut-être que c'est l'autre détail pour moi alors qu'est-ce qui se passe d'accord quand on comment je peux vous expliquer alors pour alléger d'accord pour alléger un petit peu le texte on va dire il vaut mieux éviter lorsque j'étais arrivé d'accord par le complément circonstanciel de temps lors de mon arrivée c'est juste dans le souci d'alléger un petit peu le texte et de ne pas l'alourdir par rapport à tous les plus que parfaits qu'on est obligé de mettre en français qui ne sont pas forcément obligatoires en espagnol voilà est-ce que j'ai répondu plus ou moins à la question oui oui bien sûr c'est clair et vraiment c'est la façon naturelle de le dire en français mais c'est pas vraiment une traduction directe de l'espagnol vers le français voilà c'est pas voilà le thème c'est d'essayer tout en respectant toutes les intentions du narrateur ou de la narratrice dans ce cas-là de le traduire au mieux quant à la langue française d'accord on allège un texte quand on peut le faire mais surtout parce qu'il y a des impératifs dans la grand-mère contrastive notamment là le plus que parfait qui est obligatoire d'emploi dans le français qui ne l'est pas en espagnol et donc si en plus je rajoute des tournures du style que vous m'avez que vous avez relevé et bien on alourdit on alourdit le texte et c'est absolument pas nécessaire si on peut l'éviter d'accord d'accord ça va ? ça va on continue ? allez on continue alors là c'est un extrait qui me tire qui me tire un petit peu à cœur parce que j'ai l'impression de me retrouver un petit peu abandonnée dans la perception du texte alors cette perception que j'ai du texte qui est pour moi un texte qui montre une certaine critique une certaine moquerie envers je ne sais pas si envers le personnage en question mais en tout cas envers le geste ou l'attitude de ce personnage d'accord quand j'ai andava yo passeando et me le enquent alors est-ce vous remarquez ce sarcasme un petit peu ce cette moquerie plus que ce sarcasme et me le enquent recogiendo les granules de trigo qui avaient quitté des prisioneux dans les rastres n'oublions pas le contexte du départ c'est-à-dire qu'on est en train de parler du maire du village d'accord et si on continue à lire un peu dans le texte qui continue ce paragraphe de l'homme le plus riche du village d'accord donc c'est un homme dont elle a une opinion et dans me l'encontre est-ce que vous croyez que c'est juste tiens je le trouve accroupi est-ce que vous auriez eu tendance à le traduire de cette façon je disais juste qu'une fois qu'on a lu le paragraphe qui vient après effectivement effectivement cette nuance vient donc enfin je ne sais pas si j'aurais été capable de le traduire ainsi mais je le lis et ça me semble très naturel d'accord donc vous pensez vraiment qu'il y a ce côté critique ce côté d'une sensation de ridicule du personnage c'est-à-dire qu'on a l'impression que la narratrice trouve le personnage à la limite du ridicule oui l'homme le plus riche du village qui d'autant plus est mère de ce village donc il a bref qu'est-ce qu'il fait à perdre son temps à ramasser grime après grime par terre etc etc non et on aurait pu dire je me le trouve mais c'est un régionalisme d'accord en français ce serait l'équivalent d'un régionalisme et ce serait malvenu parce qu'ici on n'est pas on est dans du langage familier standard mais ça ne veut pas dire incorrect et ce régionalisme là est trop spécifique d'accord et montre une incorrection du français et je trouve que la narratrice elle n'est pas incorrecte dans sa façon de parler elle ne fait pas preuve d'un langage ou d'une une culture qui a trait avec une région spécifique de l'Espagne donc je ne peux pas me permettre ce genre de traduction je dois rendre cette moquerie ce côté mon Dieu qu'est-ce qu'il est ridicule sans forcément utiliser ce mot bien sûr puisqu'elle ne l'utilise pas mais avec des termes les plus proches possibles et montrer ce côté pour que le lecteur comprenne qu'il y a une situation chez cet homme qui est ridicule qu'on est face à quelque chose de ridicule d'accord digne de moquerie donc ce que je peux proposer c'est j'étais en train de me promener d'accord jusque là le mouvement de andaba yo paseando et voilà je le trouve occupé à ramasser d'accord le voilà c'était pour marquer cette surprise mais cette surprise de j'en crois pas mes yeux presque mais qu'est-ce qu'il fait cet homme mais qu'est-ce qu'il fait non ce concept un petit peu de surprise et de surprise comme en disant mais mon Dieu on a envie presque d'en rire hein on en poufferait presque un petit peu face à cette image et c'est un peu l'idée que j'ai voulu rendre que j'ai voulu marquer par rapport à ce et voilà que je le trouve occupé à ramasser les grains de blé qui étaient restés prisonniers dans les chaumes alors ça c'était un terme très technique encore hein le rastrojos qui est pas évident forcément mais bon on fait appel à des dictionnaires forcément il faut connaître le monde du lexical on va dire de la campagne de l'agriculture et encore de la vieille agriculture hein je dirais parce qu'on n'en est plus à ramasser les grains de blé tombés dans les chaumes d'accord donc c'était on va dire lexicalement parlant le petit terme compliqué et dans le ton dans l'intention de la narratrice ce petit côté moqueur qu'il fallait absolument reproduire d'accord ensuite il les extirpait à l'aide d'un couteau il les mettait un à un dans un petit sac en toile là on est avec le famoso saquito c'est-à-dire un diminutif et ce côté de loci va mettiendo en un saquito de lienzo alors moi j'ai rajouté il les mettait un à un dans un petit sac en toile pour bien rendre ce gérondif espagnol de durabilité justement cet aspect duratif dont je parlais dans une autre communication pour ceux qui l'auraient déjà écouté désolé pour bien rendre ce côté un après l'autre d'accord qui ne peut pas être rendu par un gérondif en français pardon donc il faut bien le préciser et le moyen pour le préciser c'était un à un ou petit à petit si on voulait ou l'un après l'autre il y avait plusieurs locutions comme ça que l'on pouvait employer pour bien montrer ce côté répétitif rendu par en espagnol qui ne peut être rendu que comme ça en français et forcément le diminutif qui ne peut être rendu en français que par le mot petit le petit sac en toile d'accord c'est la seule façon possible de pouvoir le rendre d'accord alors dans mes confesseaux dans mes confesseaux on ne va pas dire me confessa-t-il parce que même si c'est le terme on va dire qui s'y prête le mieux ce côté en français il aurait une connotation trop portée sur le côté religieux qui n'a pas de sens ici d'accord il s'est banalisé standardisé en espagnol confessé pour avouer d'accord sans avoir l'aspect religieux alors qu'en français si j'écris me confessa-t-il je lui donne cet aspect religieux et cet aspect solennel qu'il n'a pas donc ce serait une malencontreuse traduction qui n'a pas lieu d'être je lui donnerai une connotation qui n'existe pas dans le texte espagnol d'accord ça va oui allez on continue combien il me reste de temps on peut finir sans problème d'accord donc le dernier j'aurais aimé voir juste un petit peu le texte suivant sur une partie seulement une partie juste alors je vais aller vite cette dernière partie c'était vraiment pour vous montrer il n'y avait pas non plus trop de complications quant à la traduction ni au niveau lexical ni au niveau syntaxique je dirais d'accord juste c'était pour bien montrer ce côté moquerie que cet homme étant le maire est l'homme le plus riche du village il se comporte de cette façon comme si quelques grains allaient changer grand chose à sa à sa situation économique ou aller lui enlever le pain de la bouche d'accord donc voilà pour ce qui est de ce texte est-ce qu'il y a quelques questions par rapport au texte en général ou ce dernier paragraphe ou non ça va d'accord ah oui juste un petit non fais tout pardon excusez-moi je passe au texte suivant alors sur le texte suivant je vais aller directement à pardon oui je vais aller directement au dernier paragraphe d'accord là où elle dit mamá Donc ça, il ne faut absolument pas le perdre de vue et en tenir compte au moment de la traduction, c'est-à-dire qu'on est face à un proverbe, d'accord ? Alors, l'astilla, ça n'a pas été pris par hasard et il faut que ça ait une relation avec le même palo que sa mère, d'accord ? Donc en français, on aurait comme expression des talpales aux talastillas, plutôt, ce qui nous vient plutôt à l'esprit d'entrée, c'est les chiens ne font pas des chats, d'accord ? Ce serait le dicton, on va dire, le plus approprié. Maintenant, voilà, j'ai perdu la référence à astilla et je ne sais pas comment faire en sorte pour mettre en relation tout en maintenant l'idée du proverbe avec ce proverbe-là. Donc il faut que je trouve un équivalent, d'accord ? Et je vous invite pour cela à visiter, quand vous serez confronté à ce genre d'expression, à ce genre de proverbe, à consulter le refrané de Cervantes. Et je vais essayer de partager avec vous, d'accord ? Donc, rapidement, j'ai choisi donc l'écharde et il existe l'expression en français « être taillé du même bois que quelque chose ». Donc, j'ai plutôt choisi celui-là, plutôt que « telle mère, telle fille » ou « les chiens ne font pas des chats », etc., etc., pour garder cette idée. Elle est moins connue, elle est moins évidente, moins populaire, mais elle se prête exactement à l'idée de l'expression utilisée par la narratrice, qui, pour le coup, en Espagne, est la plus connue, les talpales aux talastillas. Donc, j'ai perdu en valeur populaire française, mais gagné quant à l'idée du texte original, d'accord ? Donc, je vais arrêter de partager avec vous celle-ci et je vais partager avec vous le refrané. Alors, attendez, donnez-moi une minute et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, « Compartir pantalla », il est où ? « Mi refranero », il est là, voilà. Rapidement, rapidement, voilà. Vous voyez un petit peu, d'accord ? Donc, je vais aller directement à « buscador ». Et là, je peux le choisir, je peux choisir de chercher dans toutes ces langues-là, d'accord ? Je peux aussi choisir de le chercher par le type de parémis. Ça dépend. Une idée clé, parce que forcément, j'ai besoin de le trouver, mais par exemple, là, c'est la ressemblance. On va regarder s'il y a ressemblance. Alors, ce serait parecido, pardon. M, N, O, T, A. Bon, il n'est pas en tant que parecido, mais peut-être similitude. Ou semejanza, quizá. Semejanza, oui, pardon. A ver, a ver, a ver, non la veo. Un poco más alto. Ah, voilà, voilà. D'accord ? Et je peux chercher, voyons, d'accord ? Juste pour avoir une idée. Alors, je n'en ai qu'un pour « semejanza », donc ça n'irai pas. Quoi qu'il en soit, si je cherche tout simplement « astilla », je devrais avoir, voilà, « d'étalpalo », « astilla », d'accord ? Donc, je rentre en cette fiche et j'ai ici toutes les langues à laquelle on peut le traduire. Donc, le français, puisque c'est la langue qui m'intéresse. Là, j'ai tel père, tel fils. Mince, il ne m'arrange pas celui-là, parce que c'est exactement celui qui correspondait, on va dire, au niveau de la popularité du proverbe en soi, mais pas au niveau de l'effet que je devrais pouvoir faire quant à la traduction, d'accord ? Donc, j'ai besoin. Alors, pour cela, je vais voir les variantes. Telle la mère, telle la fille. Bof. Non, ça ne me va toujours pas. Je vais aller voir les synonymes. Et là, j'en ai un peu plus. D'accord ? Et je vais trouver, à un moment donné… Ah, ben tiens, il n'y est pas. Désolée. Ah oui, je comprends pourquoi il n'y est pas. Être taillé du même bois, c'est une locution verbale qui fait que… C'est une périphrase verbale, donc on ne peut pas l'introduire, parce qu'il ne s'agit pas d'une parémie. D'accord ? C'est un phraséologisme, mais il ne s'agit pas d'une parémie. Donc, essayer de… Ça peut aider, mais des fois, on n'a pas forcément, on va dire, le résultat escompté, mais bon, ça peut aider, quoi qu'il en soit. D'accord ? Et essayer de traduire au mieux ces expressions, tout en gardant l'intention de l'auteur. Et ça, ça demande une connaissance énorme de la langue, non seulement d'origine, mais de la langue d'arrivée aussi, pour pouvoir ne pas se perdre dans ces… Enfin, ne pas omettre ce genre d'intention, quoi, on va dire. Oui ? Voilà, j'ai fini. Désolée, je crois que j'ai un peu dépassé. Un peu beaucoup, mais bon. J'ai beaucoup réduit, malgré tout. On a eu pas mal de problèmes aujourd'hui, dont à la fin, c'est… Parfois, on a réussi à faire de l'activité de Réma et de Béatrice. Et merci, Béatrice, de nous découvrir. C'est incroyable dictionnaire de Cervantes, parce que, vraiment, je ne connaissais pas et je trouve super. Et merci vraiment de nous laisser plonger dans les textes et nous guider un peu. Et pour tous les gens comme moi, que nous ne sommes pas les linguistes, vraiment, mais c'est une partie importante de l'apprentissage de la langue, vraiment, être capable de trouver les petits détails qui font les différences, vraiment. Donc, je ne sais pas si vous, les assistantes, vous voulez laisser un commentaire pour fermer. Dernière question, sinon. Donc, voilà. Donc, merci à tout le monde d'être venu. On se retrouve à la rentrée, à la fin de septembre, pour le premier café du jour suivant. Donc, bon vacances pour tout le monde. Et on vous attend en septembre. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir, merci.